Salut tout le monde c'est Pixia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un house tour. Sims 4 vs réalité. Et oui, je vous ai parlé de cette idée de vidéo il n'y a pas si longtemps sur ma vidéo, mon premier studio sur les Sims 4. J'avais envie de vous faire visiter mon petit chez-moi, de vous montrer comment c'est et pourquoi pas de vous parler de ma déco puisque, vous le savez, j'adore la déco. Je suis contente de faire cette vidéo en collaboration avec Igral. Oui, si vous faites du shopping en ligne comme moi très très souvent, eh bien je pense que ça peut vous intéresser. Igral c'est un site, une extension, une application gratuite à laquelle j'ai adhéré il n'y a pas si longtemps. C'est vrai qu'en général tout le monde en parle, mais moi j'ai mis du temps à me bouger le cul. Ouais, ouais. Igral vous permet d'économiser de l'argent sur toute l'année, toute la vie. Si vous ne connaissez pas, Igral fonctionne avec un système de cashback. Ils sont partenaires avec plus de 1700 marchands, genre Asos, Cdiscount, Amazon, La Redoute, H&M. Il y a énormément de partenaires qu'on connaît tous. Quand on effectue des achats en passant par Igral, les marchands lui reversent une commission. Et cette commission, Igral la partage avec nous. Et c'est ce qu'on appelle le cashback. Pour en bénéficier, la première chose à faire, c'est créer un compte. Et donc le jour où vous passez une commande sur internet, le site marchand partenaire sera automatiquement détecté durant votre navigation. Vous activez vos codes promos comme à votre habitude, vous regardez les offres du moment, tout ça, ça marche toujours. Il n'y a plus qu'à activer le cashback pour avoir une partie de ces achats remboursés. Des petits sous en plus. Par exemple, si vous dépensez 100€ sur Asos, Igral vous reversera 5%. 5€ directement versés dans votre cagnotte. Le moment le plus intéressant, c'est quand votre cagnotte atteint plus de 20€. Eh bien à ce moment-là, vous pouvez reverser cet argent sur votre compte bancaire ou sur Paypal. Et après, vous faites ce que vous voulez avec. On arrive très très vite à 20€ parce que déjà, avec mon lien d'affilié, vous gagnez 10€ dans votre cagnotte au lieu de 3, normalement. 10€ c'est énorme. Et après, vous faites vos achats normalement, hein. J'incite pas à la consommation. Il nous arrive à tous de commander sur internet. Donc autant profiter d'Igraal qui vous permet d'économiser un peu, quoi. Maintenant, je vais passer à la création de mon appartement dans les Sims. Et je vais vous montrer par la suite ma petite déco. Et vous pourrez vous l'acheter avec votre cagnotte. Pour créer mon appartement et pour que l'environnement soit assez réaliste, eh bien j'ai créé une résidence. Je pourrais vous la partager dans la galerie si vous voulez. Et comme ça, à l'intérieur de cette résidence, j'ai pu poser mon appart. Parce que j'avais pas envie d'utiliser la donne citadine pour ça. Puisqu'il n'y a aucun appartement dans la donne citadine qui correspond à la forme et à la taille de mon appartement. Nous habitons dans un duplex. Donc nous avons un étage dans notre appartement. En tout, on a trois chambres, deux salles de bain. Et ensuite, on a le séjour avec cuisine et salon. Moi, je trouve qu'on est plutôt bien chez nous. J'adorerais avoir une grande maison avec du cachet. Mais surtout, avoir un grand jardin. Pouvoir faire tout ce que je veux. Et avoir une piscine. Je vous envie, ceux qui ont une piscine. Profitez-en bien. Déjà, rien que maintenant, j'ai trop chaud dans mon appart. J'ai beaucoup trop chaud. On va commencer par l'étage de mon appartement. Donc voici les trois chambres. Au milieu, c'est notre chambre. On a une grande tête de lit grise. Je vais opter plus pour ce lit-là. Parce que ça reste dans les couleurs de notre lit. Et donc, autour, ça va. On a réussi à caser des tables de chevet. Mais c'était quand même compliqué. Je vais mettre ça en table de chevet. On va dire qu'elles sont à peu près pareilles. Il y a un tiroir. Il y a un petit espace de rangement. Je pense pas vous montrer ma chambre en vrai. Parce qu'elle vaut pas vraiment le détour. Et donc, en face, nous avons une télé. Comme ça, on peut se regarder Netflix tranquille. La pièce fait ça. La pièce la plus grande, c'est le bureau de Mika. Je ne vais pas vous le montrer. Parce que lui, il a déjà fait une vidéo sur sa chaîne. Où il vous montre sa pièce. Donc si jamais vous voulez la voir, je vous mettrai ça dans la description. Petite astuce, vous prenez cette grande lampe. Vous la rétrécissez. Et ça donne ma petite lampe de chevet. Et c'est plutôt mignon. Ensuite, on peut passer à mon bureau. Donc, il est juste à côté. J'ai donc un bureau comme ceci, réglable. D'ailleurs, là, en ce moment, je suis debout. C'est trop marrant. C'est la première fois que je le fais. En fait, je ne l'ai jamais fait. Et je ne sais pas pourquoi. Je devrais le faire plus souvent. Alors, j'ai des lumières pile en face de moi. J'en ai deux. Deux gros spots comme ça. Et donc, c'est parfait parce qu'avec le kit Moschino, Moschitno, je ne sais plus, je peux recréer ceci. C'est des barres qui sont accrochées à mon bureau. Et comme ça, les lampes, après, je peux les bouger comme je veux. Je peux les pivoter et tout. Et donc, c'est placé comme ceci devant moi. Ça ne prend pas de place sur mon bureau. Normalement, il n'y a pas de pied. Mais bon, on n'a pas de tout dans les Sims. Ensuite, j'ai donc un siège gaming noir qui est griffé par Newton de partout. En face, il y a mon PC. Et j'ai deux écrans. Je vais rétrécir ça. Et donc, j'ai un écran qui vient comme ceci. Juste à côté, ici, j'ai encore une autre lampe. Et il n'y a pas longtemps, je suis allée acheter un truc. D'ailleurs, j'ai croisé une abonnée. C'est marrant, vraiment, de vous croiser dans ce genre de situation. En plus, j'étais en galère. Oh là là. Et donc, j'ai acheté une commode. Et je suis donc allée, par hasard, à la caisse d'une abonnée. Donc, salut à toi, si jamais tu passes par là. Juste à côté, là, j'ai un cube. Il n'y a pas ça à non dans les Sims. Il n'y a pas de cube. Il aurait fallu que je le télécharge. Mais je fais sans contenu personnalisé. C'est un challenge. Ah, je sais ce qui pourrait ressembler à un cube. C'est ça. D'ailleurs, je peux en mettre deux. Et ça me crée un cube Ikea. Non, mais c'est... C'est trop ça ! Et après, il y a une imprimante dessus. Je sais que ça vous intéresse. Arrêtez de le nier. J'ai une imprimante. Oh, ça, on dirait trop une imprimante ! Trop marrant ! En fait, j'avais déjà créé cet appartement pour réaliser mon 24h Sims Challenge. Mais là, j'avais envie de pousser encore un petit peu plus la déco. Et de vous montrer comment j'ai fait les choses. Sur cette commode, on va dire qu'il y a une lampe à lave. En fait, j'ai prévu de refaire la déco de ma chambre. Il y a un meuble qui est en cours d'envoi. Et du coup, qui est bloqué à cause du confinement. Donc, je vais devoir attendre. Et je ne peux pas vous montrer ça. Donc, si jamais vous voulez une vidéo où je vous montre réellement mon setup et mon nouveau décor, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Et je pense que... Ouais, je pense que je ferai plutôt ça, quoi. Ici, nous avons un tableau. Et donc, là-dessus, j'aime bien noter ce que je dois faire pour essayer d'être un petit peu plus organisée. Parce que ce n'est pas mon point fort. Ensuite, ici, on a une étagère. Il n'y a pas grand-chose qui ressemble. C'est étonnant, d'ailleurs. Parce que pourtant, c'est vraiment l'étagère la plus basique du monde. Enfin, c'est ce que j'ai derrière moi, quoi. C'est basique. Et cette étagère, elle va virer, en fait. Je ne l'aime plus. Et ici, il y a un petit meuble. Là, ici, c'est pareil. Dans le coin, j'ai mis une plante, comme ceci. Je l'ai mise sur un tabouret. Donc, maintenant, il faut trouver le tabouret. En fait, j'ai tellement de petites décos, un petit peu dans tous les coins, que dans les Sims, c'est difficile à reproduire. Normalement, ce mur, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un espèce de triangle. Et dans les Sims, je ne peux pas reproduire ça. Ou alors, ce serait ça. Une espèce de montagne. Est-ce que ça le fait ? Mais c'est vrai que je suis trop fière de mon mur. Franchement, ça fait du bon boulot, moi, je trouve. C'est propre. Je pense que les proprios vont être contents. Est-ce que j'ai bien recréé ma pièce dans les Sims ? Vous allez pouvoir comparer. Bon, si vous vous demandez, comme je vous le disais, mon bureau, la commode, ça vient de chez Ikea. C'est vraiment très simple. L'étagère vient de chez Casa. La commode vient de chez Conforama. Mais bon, je vous le disais, ça va virer. Je vais changer de déco. C'est donc ici, dans cette pièce, où je me trouve la plupart de mon temps. C'est mon petit cocon. Sur mon bureau, tout ce qui est périphérique de mon PC, on peut trouver ça sur Amazon, c'est Discount, et activer le cashback Igral. J'ai une souris Logitech sans fil, wireless pro, rechargeable avec le tapis, et un clavier Corsair silencieux, mais pas vraiment avec moi. Ma PS4 est ici pour pouvoir tourner des vidéos. Vous pouvez voir ma magnifique manette Nakon personnalisée. À un moment, j'ai dévalisé AliExpress pour les lampes néons. J'adore ça. Ça, c'est mon stream deck de chez El Gato, qui me permet de changer de scène lorsque je fais une vidéo, un live. Je peux également allumer mes lumières à partir d'ici. Que ce soit mes ampoules, que je mets en violet, parce que si vous saviez, c'est tellement reposant. Ou que ce soit mes El Gato Keylight. Je ne peux pas m'en passer pour tourner mes vidéos. Elles sont géniales. On passe à la pièce principale. Par contre, dans les Sims, il n'y a pas de canapé d'angle. Il va falloir que je crée un semblant de canapé d'angle. Si je vais dans confort, que je vais là-dedans, je peux trouver ça. Ah, c'est la même couleur. C'est ça qui irait le mieux. Ce qu'il me faudrait à la limite, c'est des coussins pour essayer de cacher la misère. Et au niveau des couleurs, je vais mettre noir et blanc. Peut-être que je peux faire ça. Allez, voilà ! Ah, ça le fait ! Et ça, on peut dire que c'est un autre coussin. Ça manque de coussin dans les Sims. Ensuite, j'ai un pouf en face. Mais c'est vrai que je le mets très souvent pour mon bureau. Parce que comme ça, j'ai Newton qui peut dormir ici. Il adore le pouf. D'ailleurs, il est en train de dormir là-dessus. Il est trop mignon ! Du coup, il est tout le temps avec moi. De toute façon, il me suit partout. Là, si je vais dans le salon, il vient avec moi dans le salon. Il fallait qu'il ait un petit endroit pour lui ici. Sous l'escalier, je me suis créé un petit coin rangement. Et j'ai pu poser également des plantes. J'aime bien cet endroit. En fait, au début, c'était l'endroit à bordel. Il y avait des cartons. Et un jour, je me suis dit, mais on pourrait faire quelque chose quand même dessous. Donc, je me suis lancée et j'ai posé des petits rangements avec des paniers. Bon, dans les paniers, c'est le bordel. Il y a plein de coussins. Mais par contre, sur le dessus, j'ai mis des décos que j'aime bien. Mais d'ailleurs, j'avais mis ce globe et j'avais mis le sabillé. Le globe vient de Shaima et le sabillé vient de Faror. Je vous rencontre à la Paris Games Week et vous êtes adorables parce que vous me faites des cadeaux. Je suis chanceuse. Les Sims versus réalité de mon petit coin. Bordel ! Est-ce que c'est ressemblant ? Écoutez, on fait avec ce qu'on a. Par contre, le chat, il n'a rien à faire ici. Il n'est pas dans la déco. Ouste ! Ensuite, j'ai donc un meuble télé, bien évidemment. C'est dur de trouver un grand meuble télé. On a dû en acheter deux. On va faire ça comme ça avec des petites étagères. Par contre, pour la table basse, j'ai ce qu'il faut. Avec le kit d'objets vintage, nous avons une table basse en marbre. Voilà, c'est exactement celle-là. Alors, j'aurais aimé que les pieds soient noirs. À chaque fois, j'hésite à les repeindre, mais on m'en dissuade alors je ne sais plus quoi faire. Et après, on a un grand tapis gris. Il est tout fluffy. Et en face, on a donc notre télé. Comme ceci. Franchement, c'est exactement ça. C'est drôle. C'est vraiment drôle de recréer son appart dans les Sims. Est-ce que vous, vous l'avez déjà fait ? Là-bas dans le coin, j'ai mis une lampe comme ceci. Et derrière, alors il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé un paravent. Et qu'est-ce qu'il est beau. Il ne sert à rien. Il n'a pas d'utilité, juste de la déco. Mais j'aime bien l'effet que ça donne. Alors c'est le seul paravent qui fait un petit peu l'affaire. Et ensuite, j'ai une jolie plante juste ici, qui est exactement comme ça. Je l'adore cette plante. Ça a vraiment changé ma pièce dès que j'ai posé une plante. Je vous conseille d'en mettre des plantes chez vous. C'est vraiment beau. Au mur, nous avons une grosse horloge. Comme ça. Et juste à côté, nous avons le coin à Newton. C'est un arbre à chat. Et bien sûr, il y a tout plein de jouets. Tout, tout plein. Voici donc ce que ça donne, le coin Newton. Si jamais vous vous demandez d'où vient le paravent, eh bien, on peut le trouver sur Internet. Mais je l'avais eu en promo chez Leclerc. Et l'arbre à chat, vraiment, c'est mon préféré sur Internet. Il ne prend pas de place. Il est joli. Et Newton l'adore. Juste là, on a un vélo d'appartement. Mais il n'y en a pas dans les Sims. Donc, au pire, ce que je peux faire, c'est mettre ça. Mais ça prend beaucoup de place. Déjà que le vélo d'appart prend beaucoup de place. Et ça m'énerve parce que... C'est pas beau, hein. C'est pas beau. Nous avons une table, juste là, derrière, qui est trop belle. Je l'adore. Et on a des chaises, là, par contre, qui sont parties en lambeaux à cause de Newton. Je sais qu'il y a des chaises qui ressemblent exactement à nos chaises. Ce sont celles-ci. Voilà. Voilà. On a une chaise transparente. En fait, à la base, je voulais avoir tout plein de chaises différentes. Vous savez, noires, transparentes. J'aime bien ce style. Ou alors, carrément, avoir un banc. Je trouve ça vraiment beau. Mais Mika préfère le confort plutôt que l'esthétique. Je ne comprends pas cette philosophie. Je ne comprendrai jamais. Moi, je préfère que ce soit beau plutôt que confortable. Nous avons une gamelle d'eau et une gamelle pour les croquettes. Bien sûr. Ah oui, j'allais oublier, mais ici, on a un rangement pour les chaussures. Mais c'est trop dur de trouver ce qu'il faut dans les Sims. Bon, il n'est pas comme ça, en vrai. Mais en vrai, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a un miroir qui va ressembler un petit peu à ça, on va dire. Et dessus, bon, il y a des bougies. Oui, j'aime beaucoup les bougies. Je trouve ça beau. Je trouve que ça sent bon. Là, vous allez avoir un plus grand aperçu de mon salon pour vraiment vous rendre compte si j'ai géré ou pas. Sans contenu personnalisé, c'est trop dur. Mon petit meuble de rangement à chaussures vient de chez Conforama. Je l'adore. Mais quand je l'avais déballé, il était abîmé. Dégoûté, quoi. Petit clin d'œil au gel hydroalcoolique qui nous accompagne au quotidien en ce moment. Système que j'aime également beaucoup dans la maison, c'est les ampoules Philips. Déjà, qui nous permettent d'économiser niveau électricité car elles sont basse consommation. On peut régler l'heure où elles s'allument si on veut. On peut choisir la couleur que l'on veut. Violet, rouge, bleu, tamisé, lumineux. Ça te fait toute l'ambiance de la pièce. Et je trouve que le canapé rend plutôt bien dans les Sims. En vrai, le canapé vient de chez Fly, mais il est tellement vieux que je crois qu'il n'existe plus. Et les coussins, je les déniche un petit peu partout. Que ce soit chez Casa, Maison du Monde, Action, La Redoute, H&M. Oh là là, j'ai tout fait. De toute façon, dès que j'envoie un beau, je craque. Bordeaux, Vert Sapin, j'aime trop changer la couleur des coussins selon la saison. La table basse vient de chez Butte. Pareil, elle est assez vieille, donc je pense qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Vous devez savoir, je suis vraiment accro à la Switch depuis Animal Crossing. Je l'avais acheté en promo à Darty il y a un petit moment. Il faut toujours regarder s'il y a des promos. Après mon bureau, vous devez vous en douter, c'est la pièce où je suis la plupart de mon temps. Alors, je ne parle pas de la cuisine. Non, la cuisine, je n'y suis pas. Je ne cuisine pas, moi. Cette grande table vient de chez Maison du Monde. Je la trouve super jolie et je ne vais pas vous parler des chaises parce qu'elles ont vraiment été dévorées par Newton. Et la déco, en général, j'arrive à la trouver chez Action. C'est vrai que c'est un magasin où tu peux trouver des petits trucs pas chers, quoi. Et salut, toi ! Donc ce coin s'est fait et là, nous avons la cuisine. On va partir plutôt sur ça. Ici, on s'est acheté une armoire pour avoir plus d'espace de rangement. Parce qu'à la base, dans l'appart, il n'y avait pas énormément de rangement non plus à ce niveau-là. Et nous avons un grand frigo comme celui-ci. On a décidé de le placer là. Au début, c'était la grande question. D'ailleurs, j'avais fait des plans sur les Sims. Parce qu'en fait, Mika voulait placer le frigo là, comme ça. Ça aurait été super moche de voir le derrière du frigo, quoi. Il aurait fallu essayer de cacher la misère avec un paravent ou quoi. Mais c'est tellement mieux, en fait, comme ça. Et du coup, ça nous crée une plutôt grande cuisine. On a un évier, juste là. Rangement, micro-ondes. Et petits ustensiles de cuisine. Ah, j'allais oublier un truc. Truc auquel je suis accro. Ma machine à café. En haut, je me suis dit que j'allais poser des petites décos. Pareil. En fait, j'essaye d'utiliser un petit peu tous les petits recoins de ma maison pour mettre un petit peu de déco. A défaut de pouvoir peindre les murs et de réellement pouvoir faire ce que je veux, je pose des petites décos par-ci, par-là. Mais j'espère qu'un jour, je pourrai vraiment peindre, casser les murs, voilà, faire tout ce que je veux. Ça serait mon rêve. Ensuite, ici, on a la litière de Newty. Après, on a la poubelle. Je peux essayer de recréer ma cuisine en mettant des panneaux comme ça. Alors normalement, c'est des panneaux mureaux pour les petits restaurants dans les Sims. Mais, voilà, ça va me servir pour ma cuisine. Comme ça, ça ressemble un petit peu plus. Et ce coin-là, ce sera plutôt gris. C'est fait en inox. Et il y a donc la hotte juste au-dessus que je vais poser. Les Sims. La réalité. Bon, je crois que les Sims sont un petit peu plus maniaques que moi. Ah, on a toujours ce chat qui n'est pas censé être là. Je vous parlais de la machine à laquelle j'étais accro. Voilà, on a investi dans une machine qui moue le grain. Et d'ailleurs, je vais aller me faire un café, là. Ah, à plus. Je ne sais pas pourquoi, je vous filme mon frigo. En plus, on me voit dans le reflet. Mais voilà, je suis contente d'avoir un frigo américain. Et ici, on a la petite cuisine de Newton. Ses croquettes, sa fontaine à eau. Je vous conseille d'avoir une fontaine à eau, notamment pour vos chats. Comme ça, ils pensent à s'hydrater. Ils sont attirés. Je vais remercier cette petite boule de poils d'avoir participé à la vidéo, même si il ne devait pas être là. Il n'est pas là dans les Sims. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça ressemblant. N'oubliez pas, vous avez mon lien d'affilié avec Igral dans la description pour gagner directement 10€ au lieu de 3 dans votre cagnotte. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne également. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 BIEC Sous-titrage ST' 501 BIEC Merci.